Il est 17h48, l'heure de passer à l'édito de Pablo Mira, auteur d'un essai intitulé « M'amour, je t'en prie, n'ouvre pas mon historique internet ». Pablo, mon petit ange trapu, aujourd'hui vous condamnez la décision du groupe Free de couper la diffusion, sur son bouquet, des chaînes BFM, RMC Story et RMC Découverte. Oui, ma louloute, chacun se souvient ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Eh bien, les Français se souviendront de ce qu'ils faisaient le jour où Free a coupé la diffusion de BFM et RMC Découverte, un véritable lundi de cristal, comme diront nos petits-enfants. Et pour ceux qui sont un peu perdus dans cette guerre entre Free et le groupe Altice, en fait c'est très très simple. Free appartient aux mecs blindés qui rachètent plein de trucs et Altice appartient aux mecs blindés qui rachètent tout le reste. Problème, Free refuse de payer 4 millions d'euros par an à Altice pour diffuser des chaînes qui sont gratuites sur la TNT. En gros, si je résume, le groupe de Xavier Niel refuse de se faire pigeonner, ce qui est louable. Moi je trouve ça bien qu'un groupe comme Free ne s'abaisse pas à se comporter comme un client de chez Free. Mais la conséquence de cette décision, elle est terrible au fait, on prive tout simplement BFM TV de centaines de milliers de téléspectateurs et puis on prive RMC Découverte de 2-3 mecs un peu bizarres passionnés par les anacondas et les restaurations de maisons. Et quel scandale aussi, quel scandale parce que ça veut dire quoi concrètement Charline Madouloute ? Ça veut dire plus de Jean-Jacques Bourdin qu'on adore. Eh non, c'est celui qui est un peu le docteur Jekyll et Mister Hyde du journalisme, sauf que chez lui le petit docteur Jekyll est mort à la naissance. Alors oui, bien sûr les auditeurs pourront toujours le retrouver chaque matin en allumant la radio ou chaque soir en poussant la porte d'un bar PMU. Mais bon, moi je vous le dis, j'ai besoin des interviews de Jean-Jacques le matin sur RMC, quand il est là, Valérie Pécresse, combien il y a de chouquettes dans 100 grammes de chouquettes ? Répondez connasse ! Mais non, plus de Jean-Jacques, plus de grande gueule non plus et puis leur concept totalement innovant qui voit des journalistes et des gens de la société civile débattre sur plusieurs sujets d'actualité tout en imitant votre poissonnier. Même punition pour BFM TV, non, on fait quoi alors avec une chaîne, sans chaîne comme BFM, pour s'informer à l'heure où la défiance envers les journalistes n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui sans des journalistes sérieux pour faire le tri dans toutes ces fake news véhiculées par des sites de guignols comme le Gorafi qui ne pense qu'à vendre leurs produits dérivés débiles comme cette superbe boîte de jeux à 10,90€ seulement une honte Charline, une honte made in France, je précise bien sûr. Et puis quand on y pense, vous en connaissez vous des chaînes de télé comme BFM qui laissent autant de place au débat ? Et là je pense bien sûr au duel des éditorialistes sur BFM, d'un côté Éric Brunet, le droitard qui pense que c'était mieux avant contre Laurent Neumann, le gauchiste qui pense que c'était mieux avant. Bah oui mais vous avez beau chercher, il n'y a que BFM pour avoir le courage de lancer ce type de format qu'on peut aussi retrouver au passage sur France Inter, Sud Radio, France Info, Europe 1, RTL, Skyrock, Chanteux France et Poney FM, la radio mi-tube, mi-Shetland. Mais non, à pûche ça, à pûche ! Du coup pour me tenir informé, moi qu'est-ce que je fais ma louloute ? Eh bah j'ai dû changer mes habitudes, zapper sur d'autres chaînes d'info en continu, c'est notamment sur CNews que j'ai appris qu'Ariane du club Dorothée était décédée, et c'est sur elle-ci que j'ai appris qu'Ariane du club Dorothée était encore vivante. Eh bah c'est nul, c'est nul, je suis désolé, c'est nul, et moi je vous le dis depuis que Free a coupé toutes ses chaînes et qu'Orange menace de faire pareil, bah je suis pas bien, je suis en manque de débats qui partent en live, de gens qui s'écoutent pas du coup, bah pour me calmer le médecin il m'a prescrit quoi ? Il m'a prescrit une séquence de Pascal Pro à prendre deux fois par jour, d'ailleurs c'est l'heure de mon traitement Charline, excusez-moi. Arrêtez, arrêtez de mettre les oeufs ultracis à tout bout de champ sur le débat, ça suffit. Pour conclure, à cause de ce tyran de Xavier Niel, cela fait déjà une semaine que je ne peux plus accéder à mes chaînes préférées et notamment à BFM, et pour la peine je vous l'annonce aujourd'hui sur cette antenne, exclusivité France Inter, je vais me désabonner dès maintenant de chez Free, donc rendez-vous dans sept mois quand j'aurai enfin quelqu'un de l'outline au bout du fil. Merci Pablo Mira et vous serez sur scène, on pourra vous voir le 17 novembre au théâtre de l'œuvre à Paris, dans le 9e arrondissement. Il est très impressionnant sur scène, j'y suis allé, c'est formidable.